Mila ! Mila ! Mila ! Un, deux, trois... Mais voilà, c'est moi Mila ! Par ici Mila, tout chaud ! Ha ha ! Trouvé ! Viens là que je t'attrape ! Allez Mila, raconte-nous une histoire ! Oui ! Youpi ! Allez, crache du feu ! Non, non, là, à gauche ! Oui ! Tu es là ? Coucou, bonjour ! Tu as vu mon nouveau jeu vidéo ? C'est Dragon Attack ! Il est tellement génial que je ne peux pas m'arrêter de jouer ! Oh ! Allô ? Ah, c'est toi maman ! Euh, oui, oui, j'ai rangé ma chambre ! Chut ! Oui, à tout à l'heure ! Oups, ce n'est pas beau ! J'ai un peu menti à ma maman ! Enfin bon, j'ai le temps de ranger avant qu'elle n'arrive ! Ce n'est pas comme si j'avais fait un gros énorme mensonge au Dragon du Lac ! Là, ça aurait chauffé pour moi ! Ne me dis pas que tu ne connais pas cette histoire ! Attends, mais elle est géniale ! Bon, je te la raconte et après, je range ma chambre ! Zou ! C'est parti ! Le Dragon du Lac L'histoire se passe il y a longtemps au Vietnam ! Lui, c'est Monsieur Wang Lin ! Un bûcheron super gentil qui travaille très dur pour nourrir sa famille ! Et voilà Nem, son copain écureuil ! Merci Nem ! Bon boulot, Nem ! Oups, mais qu'est-ce que... Salut Wang Lin ! T'aimes ça la salade de champignons, hein ? Aïe 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 ! Quel idiot ! L'affre horrible là, c'est Monsieur Ong ! Il passe son temps à shipper le travail de Wang Lin ! Ouais, c'est très drôle, Ong ! Bravo, tu as travaillé comme un chef ! Quoi ? Bon, eh bien, merci ! Eh oh, repose ça ! Taratata ! Voyons, Wang Lin, tu ne voudrais pas que je me mette en colère, n'est-ce pas ? Euh, non ! Merci Wang Lin ! Et bonjour à ta famille ! C'est toujours pareil avec ce sale type ! Encore une fois, ma famille ne va pas manger ! Mais quel gros, énorme voleur ce Ong ! Non, je te jure, si j'étais un peu plus fort, j'irais voir Ong ! Et là, je lui flanquerais une de ses frousses ! Rends-moi mon bois ! Ma hache ! Non ! Oh non ! Pauvre Monsieur Wang Lin ! Sans sa hache, comment va-t-il faire pour nourrir sa famille ? Ma hache ! Dis-donc, l'humain, là ! C'est toi qui lance des trucs dans mon lac ? Oui, c'est moi, au grand dragon ! Mais je vous jure, j'ai fait tomber ma hache sans le faire exprès ! J'en ai bien trop besoin pour couper du bois et nourrir ma famille ! Bon, très bien ! Si je vais te la chercher, tu promets de faire attention la prochaine fois ! Oh, vous feriez ça ? Oh oui, oui, c'est promis ! Entendu ! La voilà ! C'est bien celle-là, non ? Hélas, non, Monsieur le Dragon ! Elle est très belle, mais ce n'est pas ma hache ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Elle est géniale ! Pourquoi il ne la prend pas ? Tu es sûr ? Bon, je tourne ! C'est la tienne ! Oh ! Elle est belle ! Mais non, ce n'est pas la mienne non plus ! La mienne est plus simple, juste faite de bon fer et de bon bois ! Mais enfin, l'humain, celle-ci est bien plus belle, pourquoi ne la prends-tu pas ? Eh bien, cette hache ne m'appartient pas, au grand dragon ! Quelqu'un doit sûrement être triste de l'avoir perdue ! D'accord, j'y retourne alors ! Et là ! Oh, youpi ! Oh, oui, oui, merci, Monsieur le Dragon ! Cette fois, c'est bien la mienne ! Soit ! Comme tu as été honnête et que tu ne m'as pas fait croire que ces superbes haches étaient les tiennes, je te les offre ! C'est vrai ? Oh, mille et une fois merci au grand dragon ! Ce n'est rien ! Allez, salut l'humain ! Je suis trop content ! Je suis trop content ! Je suis trop... Merci, Wang Lin ! Tu m'as gâté aujourd'hui ! D'abord les bûches, maintenant ces splendides haches ! Mais... Ah, d'accord ! Prends-les ! De toute façon, je vais retourner en chercher au lac ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ben oui ! Il suffit de faire tomber ta hache dans le lac et là, un dragon sort et t'en donne des magnifiques avec des pierres précieuses et tout ! Allez, fiche le camp avec tes haches ! Ce dragon va m'en donner encore de plus belles ! Qui c'est qui va faire un petit tour dans l'eau ? Ce sont mes haches, mes jolies petites haches ! Oups ! Oh là 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 ! Quel malheur ! On ne peut jamais être tranquille dans ce lac ou quoi ! Oh là là ! Mes haches sont tombées dans l'eau ! Que vais-je faire sans elles ? Ma famille va mourir de faim ! Maladroit ! Regarde ce que tu as fait à mon doudou ! C'est bien que de tes haches, n'est-ce pas ? Hélas, non ! Les miennes sont beaucoup plus belles ! Elles sont en or ! Avec des pierres précieuses ! Des rubis ! Des diamants ! Ah ouais ? Bon ! Je sens peut-être celle-là ! Oui ! Ce sont elles ! Hête là ! Quoi ? Menteur ! Ces haches ne sont pas à toi ! Et voilà ! Bien fait pour M. Ong ! Et tu sais quoi ? Avec les haches, M. Ong Lin a pu acheter des champs et y cultiver du riz ! Et du coup, ils n'ont plus jamais eu faim ! Quant à M. Ong, il ne l'a plus jamais embêté ! Comme quoi, ça valait le coup de ne pas mentir au dragon ! Alors, tu l'as aimé, mon histoire ? Oui ! Super ! Moi, ça m'a donné encore plus envie de jouer à mon jeu de dragon ! Oh ! Allez ! J'ai bien le temps de faire juste une petite partie avant de ranger ! Ah ! Ah ! Ah ! Alerte rouge ! Voilà, maman ! J'aurais jamais dû mentir ! Vite, vite, faut ranger ! Bon ben maintenant, même si je finis de ranger ma chambre, je vais me faire gronder ! Salut, salut ! Mila ! C'est quoi ce bazar ? Coucou, bonjour ! C'est moi, Mila ! Oh ! J'ai peur ! Je suis sûre qu'il y a un monstre dans mon armoire ! Quoi ? Tu veux que j'aille voir ? Euh... Ya ! Ouvert tout, Bob ! C'est toi, monsieur Piquedouille ! C'est mon petit Resson ! Et moi qui croyais que tu étais un gros, énorme monstre comme le Toupouloupou ! Quoi ? Tu ne connais pas le Toupouloupou ? C'était une affreuse bête, enfermée dans un labyrinthe et qui mangeait les gens ! Allez, je te raconte son histoire ! Zou ! C'est parti ! Le Toupouloupou ! Notre histoire se passe il y a très très longtemps, quand tout le monde s'habillait avec des draps et des rideaux. Regarde, c'est Cyprien, le héros de notre histoire. Il est plus fort que tout le monde ! Alors, dès que quelqu'un a un problème, il vient voir Cyprien ! Cyprien ! On a besoin de toi, c'est affreux ! L'horrible roi Minus demande qu'on lui envoie sept prisonniers pour qu'il les donne à manger à son monstre, le Toupouloupou ! Si on ne le fait pas, il dit qu'il va lâcher son monstre dans notre ville ! Et c'est sûr, le Toupouloupou va tous nous manger ! Oh non ! Oh les pauvres petits ! Ne t'inquiète pas, je vais prendre la place d'un des prisonniers et une fois là-bas, je battrai ce Toupouloupou ! Ouais ! Génial ! Ça risque d'être un peu long. Tu veux bien que j'avance l'image ? Prisonniers, inclinez-vous devant le grand roi Minus ! Alors, le voilà le repas de mon Toupouloupou ! On va vous faire entrer dans son amirade et il va vous dévorer un par un ! Hé ! Tu as vu ? C'est Ariane, la fille du méchant roi Minus ! Allez, suivez-moi ! Papa, papa, s'il te plaît ! Laisse-les partir, ils n'ont rien fait de mal ! Ah, suffit ! C'est moi qui décide ! Que l'on ouvre la porte du labyrinthe ! Aïe ! Oh, c'est toi ! Mon père est si cruel ! Je suis venue te souhaiter bon courage ! Ne t'inquiète pas, en fait, je suis super fort ! Je suis sûre que tu peux le vaincre, mais il n'y a rien à manger là-dedans ! Prends ces bonbons si jamais tu y restes pendant plusieurs jours ! Merci, Ariane ! A ton tour, monsieur Muscle ! Mon petit Toupouloupou ! J'ai des cadeaux pour toi ! Bon appétit ! Le Toupouloupou ! Sauvez-vous, je m'occupe de lui ! D'accord ! Oh, oh, petit, 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 petit ! Petit, 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 petit ! Oh, non 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 ! Oh, là, là ! Oh, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est sûr, le Toupouloupou va le manger ! Tu as une idée ? Quoi ? Ah, oui ! Bonne idée ! Les bonbons d'Ariane ! Petit, 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 il veut des bonbons, le gros monstre qui bave ! Oh, tu aimes ça, toi, les bonbons ! Ouais ! J'adore, j'adore ! Le roi, il ne me donne que des prisonniers à manger ! Mais moi, je préfère les bonbons ! Dis-moi, ça te dirait de manger autant de bonbons que tu veux ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors, viens avec moi ! Dans ma ville, il y a au moins dix magasins de bonbons ! Mais il ne faudra pas en abuser ! Comment on va trouver la sortie ? La sortie ? Pas de problème ! Je connais le labyrinthe comme ma poche ! Génial ! Vive le Toupouloupou ! Vive le Toupouloupou ! Ah, non ! Retourne dans le labyrinthe ! Ah, toi ! Ça fait des années que je suis enfermé par ta faute ! Alors, maintenant, c'est ton tour ! Non ! Ah, Cyprien ! Tu as réussi ! Ariane ! Ah ! Oh, le Toupouloupou ! Ne t'inquiète pas, il est gentil ! Je suis très gentil ! C'est parce qu'il a adoré tes bonbons que nous sommes sauvés ! Allez, mes amis, on rentre à la maison ! Génial ! Tout finit bien ! Ariane et Cyprien se sont mariés et le Toupouloupou habite avec eux ! Il n'arrête pas de se gaver de bonbons ! Je lui avais bien dit de ne pas manger trop de sucrerie ! Tu vois ? C'est pas si méchant que ça, les monstres ! Y'a pas de quoi en avoir peur ! Et toi, tu en connais aussi des histoires de monstres ? Oui, 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 oui ! On jouera plus tard, Monsieur Piquedouille ! Oups ! Je dois y aller ! Tu me la raconteras plus tard ! Salut, salut ! Monsieur Piquedouille ! Eh oh ! Montre-toi, Monsieur Piquedouille ! Oh là là ! Tu ne connais pas la dernière ! Monsieur Piquedouille a disparu ! J'ai pourtant cherché partout ! Regarde, j'ai même emprunté le télescope de papa et j'ai inspecté tout le jardin pour le retrouver ! Mais j'y pense ! Peut-être qu'il a creusé un terrier pour se cacher ! Comme Pimpinou, c'est le premier lapin qui a eu l'idée d'en creuser un sur terre ! Mais non, je ne suis pas devenue Zinzin ! C'est toute une histoire, l'aventure de Pimpinou ! Je vais te la raconter ! Après, on cherchera ensemble Monsieur Piquedouille ! Allez-y, c'est parti ! Pimpinou et la lune ! Pimpinou est un petit lapin tout choupinou qui vit dans la forêt ! Il a tout pour être heureux ! Mais le problème, c'est que dans la prairie enneigée, il y a... Pimpinou au pied ! Bully, l'avre horrible ours du coin ! Oh non, non ! Pas Bully ! Tu sais quel jour on est, Pimpinou ? Non, Bully ! Aujourd'hui, c'est jour de sport ! Et on commence par le bowling ! Strike ! Bravo, Pimpinou ! Tu aimes le jocari ? Reviens, Pimpinou ! On va jouer à la pétanque ! Et tu pourras même faire le cochonner ! Oh alors là, il n'en est pas question ! C'est tout le temps pareil ! Bully, il fait rien que de m'embêter ! Il y en a marre ! Moi, je veux quitter cette région et être enfin tranquille ! Bonjour, monsieur du lapin ! Que tu me sembles beau ! Que cherches-tu par ici ? Je cherche un endroit désert pour vivre sans que personne ne m'embête ! Tiens ! Sur la lune ! Au moins là-haut, je serai tranquille, il n'y a personne ! Tu veux aller vivre sur la lune ? Oh oui, oui, oui ! D'accord ! Prépare tes bagages, mon grand ! On va décoller ! Youpi ! Oh merci, monsieur Corbeau ! Bienvenue à bord de Air Corbeau ! Prochain arrêt, la lune ! Merci d'accrocher vos ceintures parce que c'est parti ! C'est génial ! Merci, monsieur Corbeau ! Je suis enfin tranquille ! Personne pour m'ennuyer ! Au contraire ! Tu vas te faire plein de copains ! Regarde là-bas ! Mais qui êtes-vous ? On dirait qu'ils veulent que je joue avec eux ! N'oublie pas, Papinou ! Si tu as besoin de moi, un simple coup de fil et j'arrive ! Promis, merci ! Pampinou s'amuse comme un petit fou avec ses nouveaux amis ! Mais une fois les jeux terminés, Pampinou se rend compte que ce n'est pas si drôle que ça, la vie sur la lune ! Surtout pour manger ! Oh ! Oh ! Une carotte lunaire ! On dirait du dentifrice à la pâtée pour chiens ! Et puis, pour parler avec ses copains, c'est pas très pratique ! Ben oui, sur la lune, on ne parle pas pareil que sur Terre ! Je comprends rien ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se raconte ? C'est embêtant parce que du coup, Pampinou ne comprend rien ! Ses amis ne jouent plus avec lui et il se retrouve tout seul ! Je m'ennuie ici ! Monsieur Corbeau ? Venez vite me chercher ! Je m'ennuie ici ! Je préfère être la baballe de Bully que vivre ici ! D'accord ! Merci, Monsieur Corbeau ! Et à tout de suite ! Au secours, les lapins ! Aidez-moi ! Oh, c'est vrai ! Ils ne comprennent pas ! Des couloirs souterrains ? Mais qui les a creusés ? Drapago ! Drapago ! Je crois qu'il veut que je l'aide ! Creuser un terrier ? C'est une idée génialissime ! Ouh ! Papinou ! Allez, viens ! On repart sur Terre ! Merci, Monsieur Corbeau ! Tiens, mets-toi là avec tes amis ! Je vais prendre une photo souvenir ! Venez me voir sur Terre un de ces jours ! C'est pas là ! C'est pas là ! C'est pas là ! Mais où est Papinou ? Je m'ennuie sans lui ! Alors, gros balourd ? Tu boude ? Papinou ? Partir comme ça sans donner de nouvelles à ton gros Bully ! Et si on faisait une partie de rugby pour te faire pardonner ? Papinou ! Papinou ! Bah t'es où ? Ah ! Te voilà ! Oui, mais maintenant c'est moins facile de m'attraper ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Maintenant, tu vas me promettre de ne plus m'utiliser comme boule de Bully ! D'accord, Papinou ! Ni comme balle de Jean-Carrie ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je t'embêterai plus, j'ai promis ! Allez, aide-moi à sortir de là ! J'ai peur dans le noir ! Depuis, Bully n'embête plus Pimpinou ! Et lui, il n'arrête pas de creuser des trous ! Des trous tout partout ! Et tu sais quoi ? Les trous qu'on peut voir sur la lune ? Eh bien, ce sont tous les terriers creusés par les amis de Pimpinou ! Même que depuis, tous les petits animaux font comme eux ! Les belettes ou les hérissons ! Oh ! Monsieur Piquedouille ! Peut-être que je ne le retrouverai jamais ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ben, tu es là, toi ? Mon Piquedouille ! Qu'est-ce que je suis contente de t'avoir retrouvé ! Salut, salut ! Ah, la, 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 la ! Aïe 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 ! Beaucoup, bonjour ! Ah, la, la, aujourd'hui, je dois garder mon petit frère Lucius et c'est fatiguant ! Il ne veut jouer qu'un casse-tout ! Oh ! Bon ! Ah! Non, Guigougui ! Ah non, Lucius ! Un, puis... Ça, je ne veux vraiment pas que tu l'abîmes ! Attends mon bébé, voilà quoi Tiens, par contre tu peux jouer avec mon super coque-sé-réveil si tu veux Tu sais que je suis vraiment trop gentil Je crois bien même qu'il n'y a personne d'aussi gentil que moi Sauf peut-être Colo le crocodile Une vraie crème celui-là Je vais te raconter son histoire Allez-y Le crocodile et le singe Je te présente Colo, le plus gentil des crocos Oh, qui a éteint la lumière ? Oh, bonjour Banda Salut Colo, wow, j'adore ta nouvelle coiffure Oh Allo ? Oh, c'est pas vrai Colo, à l'aide C'est ma cousine, elle est prisonnière d'Eliad Non, Colo, j'ai besoin de toi Il faut d'urgence que j'aille la sauver de l'autre côté de la rive Comment ? Prisonnière d'Eliad ? Oh la pauvre, vite, on y va Yahouh ! Idiot de croco Yahouh ! Yahouh ! Yippee ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Voilà Banda, bon courage Aller, à plus Quel malpoli, même pas un merci Oh, oh, oh 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 Eh oh Banda, tu ne pourrais pas faire... Allo ? Pas possible Oh Colo, au secours, de l'autre côté mon petit frère s'est coincé une banane dans la gorge Oh là là, il risque de s'étouffer Mais vite, pas une minute à peur Yahouh ! Plus vite ! Et le lendemain, comme par hasard, c'est le papy de Banda qui avait perdu son dentier sur la tête d'un tigre Tu ne trouves pas ça un peu bizarre ? Je suis bien d'accord avec toi, tout ça c'est rien que du gros mensonge Yahouh ! Yahouh ! Yahouh ! Aller, je me dépêche Banda, attends ! T'as oublié ton lasso ! Grâce à cet idiot de croco, je mange ces fruits délicieux autant que je veux Depuis le début, ce Banda se fiche de moi Il n'a ni cousine, ni petit frère, ni papy en danger Et tu sais ce que Colo a fait à Banda quand il a vu ça ? Non ? Eh bien c'est facile ! Il l'a croqué tout de suite ! Mais non ! Il est beaucoup trop gentil pour faire ça Mais attention, il est aussi très malade ! Ah ! Trop bon ! C'est fruillant ! Oh ! Mais c'est quoi ces machins ? Au secours ! Bonjour ! Hein ? C'est qui ce docteur ? Je me présente, docteur Pipo ! Vous semblez en bien mauvais état ! Oh docteur, je suis très malade, c'est ça ? Détendez-vous, je vais vous examiner Oh ! Poil brûlant ! Pas bon ! Ventre douloureux ! Pas bon, pas bon ! Oups ! Pardon ! Alors docteur, qu'est-ce que j'ai ? Ce gras ! Gravissime ! Oui, vous avez une maladie très rare Le idiotum banana Dans moins d'une heure, vous serez transformé en banane Je ne veux pas me transformer en banane ! Guérissez-moi, je ferai tout ce que vous voulez Tout ? Tout ? Même arrêter de jeter des pots de bananes sur ma tête et de me prendre pour une nouille Hein ? Des bananes sur votre tête ? Une nouille ? Moi ? Mais de quoi parlez-vous, docteur Pipo ? De quoi ? Le docteur Pipo, c'est moi Je voulais te donner une leçon, tu n'es pas malade Hein ? Quoi ? Je ne vais pas devenir une banane ? Pas du tout ! Tes boutons, c'est moi qui les ai peints pendant ton sommeil Voilà ! Je pense que là, Bana a bien compris la leçon Et tu crois qu'il a tenu sa promesse ? Oh ? Oh ? NOOOOOitch ! Non ! Bonjour Bana ! He-heh, bon, bonjour Colo ! Voilà ! Tout est bien qui finit bien ! Élusius, je t'ai fabriqué M. Casse-tout Un jouet fait exprès pour être cassé ! Voilà maman qui rentre ! Elle m'a promis un énorme cadeau si je gardais Lucius On se revoit très bientôt, salut, salut ! Salut, salut ! Poussole !